Jeudi 8 juin, 9h30 du matin. Un sans domicile fixe, d'origine syrienne, s'en est pris à 6 personnes. Muni d'un couteau, l'homme, actuellement placé en garde à vue, a agressé 4 enfants et 2 adultes. Un crime dont on ne connaît pas encore le mobile mais qui a été arrêté, à temps, suite à l'intervention d'un passant. A l'aide de son sac à dos, et en prenant son courage à deux mains, ce jeune homme de 24 ans a fait fuir le criminel. Mais qui est celui que l'on désigne déjà comme le héros au sac à dos ? Ce vendredi 9 juin, nos confrères de BFM TV ont dévoilé certaines informations concernant ce héros. D'après leurs recherches, ce dernier répond au nom d'Henri. Lors des faits, le jeune homme passionné par les cathédrales était simplement en plein pèlerinage. Un voyage qu'il réalise depuis plusieurs mois déjà. Questionné ce vendredi 9 juin par Pascal Pau dans l'heure des pros sur son intervention héroïque, le jeune homme a expliqué avoir suivi la saillant jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Et d'ajouter, humble, j'ai agi vraiment instinctivement, j'ai agi comme tout français aurait fait, j'ai tout fait pour protéger le plus faible. Henri, acclamé par les internautes en l'espace de quelques heures, les internautes ont rapidement trouvé la trace du fameux héros au sac à dos sur Instagram. En commentaire de ses nombreuses photographies, capturées lors de son pèlerinage, on peut découvrir de nombreux messages de soutien et de reconnaissance. Merci Henri, tu as sûrement sauvé des vies aujourd'hui. Merci de t'être interposé face à ce monstre. On t'envoie tous de la force pour surmonter ce traumatisme, peut-on découvrir. Ou encore, bravo à vous pour votre courage cet après-midi à Annecy. Sans vous il aurait très certainement fait bien plus de victimes. Créty Photo, capture d'écran Knou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501